Hello, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies. Petit dromadaire sur la route. On est sur la route qui mène à Zagora. C'est tous les rois de la route en fait, parce qu'il faut les laisser passer. Nous reprenons la route en direction de Zagora après avoir passé la nuit pas loin de Fumsguid. Nous irons visiter la casbah de Tenegroute, située sur l'ancienne route de Tambouctou dans la vallée du Drah. Nous allons découvrir le processus de fabrication des poteries vertes inimitables. Et là c'est le ksar. Là c'est le ksar, la ksar de la famille d'Ahmad bin Nassar. C'est là, les gens qui disent d'Ahmad bin Nassar, c'est ici qu'ils sont venus. Incroyable ! Et là c'est différent. Je travaille vous en voir, je travaille vous en voir un peu. sur les jardins. c'est bon On a vu le 11 ans. OK. Il faut faire le caméra. Et quand on a le chauffage, on a l'air. On a dit la pensée à ce qu'on a fait des choses. On a dit la pensée à ce qu'on a fait des choses. On a dit que ça sert à faire tous les... Tous les objets de terre que l'on a vus, ils le font sécher pendant deux jours. Et celle-là, demain, ils vont commencer à la travailler avec le pied, comme s'ils avaient une pelle. Et ils vont faire des petites boules, et ensuite, ils les mettent sur les tours, et après, ils font tous les objets. Et ils les font sécher au soleil. Alors au début, ils les font sécher à l'intérieur, pour pas que ça craquelle, et ensuite, ils les mettent au soleil. Là, c'est les fours, et là, c'est le colorant, le colorant noir, après, ils font ouvert. Ah, ok, d'accord. Ce que l'on voit, c'est les fours. Donc là, toutes les poteries passent au fond, et ensuite, il y a les colorants noirs, et ensuite, vertes. Le pot qu'on voit là-bas, en bas à droite. Il récupère toutes les feuilles de palmiers pour en faire de la sueur, qui va servir à mettre dans les fours, en terre, pour pouvoir cuire les poteries. Et toutes les poteries sont induites de manganèse. Donc c'est ce que l'on voit en noir, comme ça. Et une fois que ça va dans le four, ça devient vert. C'est ce que l'on voit en noir. C'est ce que l'on voit en noir. C'est ce que l'on voit en noir. Le cac de citron, cuit, une heure au feu doux. Je suis en train de s'enfiler tout le gâteau. Putain. Viro, qu'est-ce que tu fais là ? Prise en flag. Non, mais arrête là, c'est bon là. Mais attends, je le goûtaille. T'es pas tout seul à manger. Non, mais arrête, c'est bon là. Il est trop bon. Attends, t'as vu l'heure qu'il est, tu ne vas rien manger ce soir. Il est trop bon. Non, mais on ne commence pas un repas par un gâteau. Non, mais attends. Mais il est trop bon, arrête. Non, non. On a dit aux copains en plus qu'on emmène un gâteau ce soir. Qu'est-ce qu'on emmène là ? C'est la route. Non, mais attends. On emmène un autre chose, écoute. J'y crois pas. Non, mais c'est comme ça. Six et des olives. Alors, je vous paye ça. C'est ça. La boucherie du Souk. Super fourgon Mercedes. Vraiment top. Un ancien camion de pompier. Un ancien camion de pompier. C'est la sortie de l'école. Les plus grands, les petits. C'est la sortie de l'école. C'est la sortie de l'école. C'est la sortie de l'école. Nous partons en direction de la palmerie de Tinerir où nous trouverons un petit spot sur un parking panoramique. Un petit snack nous assurera une tajine exceptionnelle le soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au milieu d'un réseau de canaux servant à alimenter toutes les cultures. Donc là à droite c'est de la luzerne, sinon tous les palmeries qu'on voit c'est des datiers. Là ils irriguent tout le domaine. L'été ici ça doit être bien frais, contrairement au reste où c'est tout désertique. Petit point d'eau au milieu de la... Et il n'y a pas d'eau. Assis un petit peu. C'est bien pratique ça, avec le petit gobel, pour boire, pour les gens qui travaillent dans le... Et il y a 4,5 km pour arriver au village. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501